bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de j'ai survolé un logiciel on va parler d'affinity qui est une alternative ou en tout cas qui attendu comme une alternative à photoshop alors je vais le lancer puis je vous expliquerai pourquoi il est attendu comme une alternative à photoshop dans les préférences j'ai fait une édition externe ici avec affinity qui prend l'exécutable d'accord et qui passe du psd puisque affinity s'est travaillé avec du psd donc pas de soucis particuliers clic droit modifié dans affinity alors pourquoi je vous disais alternative alors modifier une copie ok photoshop aujourd'hui c'est plus que sur abonnement soit photoshop tout seul soit avec lightroom et beaucoup sont assez allergique à cette formule d'abonnement et affinity lui est un logiciel qui est en licence perpétuelle qui n'est pas trop cher d'ailleurs je crois que c'est une cinquantaine d'euros donc on va voir un peu si on s'y retrouve par rapport évidemment au style de retouches que moi je fais qui sont relativement simples on va voir si je retrouve mes petits facilement j'ai pas passé beaucoup de temps dessus hier j'ai passé cinq minutes et on va donc soyez indulgent si je me gour je vais sûrement me gourer mais on va voir un peu ce qu'on peut faire je vous ferai pas tous les menus les uns après les autres on va simplement regarder les fonctions que moi j'utilise le plus alors souvent je travaille avec les calques donc au niveau des calques ici je retrouve mon calque j'ai la notion de calque on a aussi les calques de réglages moi je les utilise très peu pour l'instant mais ça risque de changer si je me mets à la retouche beauté et puis ensuite on a des effets donc la contour ombre interne c'est des choses qu'on a aussi dans photoshop les styles aucune idée le stock je pense que c'est pour aller chercher des choses sur des micro stocks mais je vais pas rentrer là donc je duplique mon calque est ce que je peux oui je peux dupliquer mon calque super donc là j'ai un calque est ce que je peux créer un nouveau calque je suppose que ça doit être ça non ça s'est groupé donc ajouter un calque super maintenant ce calque là qui est vide je vais aller mettre quelque chose dedans je vais prendre un pinceau je retrouve mon pinceau je choisis une couleur très bien ici j'ai l'épaisseur l'opacité le flux la dureté donc là on se retrouve avec des choses tout à fait standard qu'on retrouve avec photoshop j'ai un mode de fusion les modes de fusion normal obscurcir donc là on a vraiment la même chose donc je vais faire oui 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 j'ai pas encore installé la tablette graphique donc c'est pour ça que c'est écrit n'importe comment voilà oui oui je vais remettre mon premier plan très bien et là souvent moi ce que je fais j'utilise un masque de fusion donc je vais ici masque de calque ok je suis sur le masque donc je vais choisir ensuite du noir ok je reste avec mon pinceau et vous voyez qu'il me montre ici ce qui va permettre d'afficher donc si je passe mon mon masque de fusion comme ça noir je fais apparaître ce qui est en dessous d'accord donc standard des choses que je fais assez souvent supprimer je me suis retrouvé sans trop de problèmes supprimer les choses que je fais aussi assez souvent c'est de sélectionner quelque chose avec l'outil de sélection rapide là on va voir outil pinceau de sélection donc là j'ai ajouté soustraire ok l'épaisseur tous les calques accroché au bord ça je suppose que c'est pour aider à trouver les bords ajuster je suppose que c'est une fois qu'on a sélectionné là on va mettre ajouter ici puis on va passer ici dans la zone qui m'intéresse ben écoutez il se débrouille pas trop mal ok je continue là je vais aller sur soustraire alors je vais zoomer on va tenter le contrôle plus mais oui c'est formidable ils sont bien ces gens là donc barre d'espace et se déplacer oui aussi donc ils ont repris quand même pas mal de pas mal de choses là je vais faire soustraire alors je pense qu'il ya des raccourcis clavier mais je les connais pas je vais soustraire pour prendre la zone qui m'intéresse donc bon ça c'est des choses que je fais assez souvent donc on voit qu'il y arrive là j'étais en soustraire pardon il faut que je me remette en rajouter c'est de ma faute ok ici en ajouter aussi très bien améliorer le contour donc je suppose que c'est le ajuster là donc là on se retrouve avec des choses assez connues obtus c'est pas trop mais en tout cas compteur progressif contour progressif c'est quelque chose que j'utilise assez souvent d'accord donc est ce qu'il va faire du progressif normalement oui oui on voit il a fait du progressif ici donc je vais pas aller dans toutes les options assez juste pour voir si je retrouve à peu près mes petits là je retrouve à peu près mes petits ensuite alors contrôle moins ça marche désélectionner alors je suppose qu'on doit pouvoir y aller par là sélectionner voilà désélectionner puis c'est le même raccourci clavier que photoshop ctrl d donc je vais faire ctrl d hop je mets souvent du texte alors ben là j'ai du texte très bien le le nombre de points ici 144 la police de caractère ok donc on a les différentes polices de caractères est ce que je peux taper oui si j'ai tapé s il m'a emmené là ok on va prendre la soupe bone ok je suis en quoi comme couleur donc oui j'ai le couleur la couleur ici que je peux pas changer là pour l'instant je ne sais pas pourquoi voilà ah si ça m'a émis un peu de temps c'est une bêta 1 donc c'est pas c'est pas étonnant et là si je tape donc c'est mon j'ai ma couleur je peux taper mon texte d'accord ok est ce que je peux mettre des bordures ou des choses comme ça donc si on avait vu dans les effets contour ok contour rayon ok donc là on peut mettre des bordures des ombres externes aussi là c'est pareil le décalage le rayon voilà on voit apparaître l'ombre derrière là d'accord et l'opacité je vais vous mettre plus fort pour le voir plus donc sans avec voyez on voit bien l'ombre donc le texte ici je m'y retrouve pas de souci il n'y a pas trop de pas trop de problèmes d'adaptation on peut renommer les calques et c'est là pour les afficher ou pas les afficher ok qu'est ce que je fais aussi souvent souvent je fais un calque par copier je vais déformer alors je vais sélectionner une zone outils de sélection ok donc là on a plusieurs outils de sélection à m'enlever donc je vais sélectionner ici une zone comme ça très bien alors clic droit non ça fait rien ctrl c ctrl v ctrl c ctrl v oui c'est bon il va créer ici mon calque avec uniquement la partie qui m'intéresse donc normalement je fais ctrl d je suis sur mon calque ici et si je vais outils déplacés je peux donc déplacer mon calque qui est là que je veux faire très bien alors je fais souvent de la transformation aussi donc on va voir ce qu'on a édition 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 j'ai pas grand chose ah mais en fait je peux peut-être le faire directement par là je ah oui d'accord je peux le faire là et je peux le tourner ici comme ça ok bon écoutez c'est pas mal ça on fait directement là là ouais d'accord ok alors ensuite qu'est ce qu'on a comme autre outils divers et variés outils gris déformantes donc ça je sais pas trop ah d'accord ok donc ça je me retrouve avec des choses des choses assez connues aussi c'est quand je fais déformation sur photoshop là par contre il ya les quatre coins je sais pas si on peut faire quelque chose de plus de plus poussée faudra voir un peu afficher la grille d'accord j'affiche la grille mais dans l'idée j'ai ce genre de fonction qui est là aussi donc c'est pas mal alors ensuite on va regarder un peu ce qu'on a un peu plus en détail ici dans les outils donc déplacer on a vu sélecteur de couleurs ça a l'air d'être relativement standard essayons ok j'ai sélectionné ma couleur là très bien ça ça a l'air d'être du recadrage ok sans contrainte avec contrainte ici d'accord on choisit le rapport donc là j'ai pas de souci avec ça ça on a vu c'était l'outil pinceau de sélection outil de sélection par dispersion qu'est ce que ça ferait ça alors on va le sélectionner on va se mettre dans le texte là bon ben écoutez celui là me demandez pas pour l'instant je sais pas trop outils de sélection à main levée clic droit voyez on a les ronds les rectangles la manifestement c'est le pot de peinture le dégradé l'outil pinceau le pinceau mélangeur je sais pas trop ce que ça veut dire pinceau effacé bon ben là jusque là ça doit être relativement simple si je me mets là et que j'efface ça efface d'accord ici j'ai l'outil pinceau densité densité plus denti c'est moins donc ça c'est les on retrouve la même chose sur photoshop c'est les dodge and burn intégrés mais c'est pas ça qu'on utilise généralement de gene burn ici j'ai quoi ça serait pas pinceau de clonage alors testons la chose on va se mettre là en dessous est ce qu'ils ont fait comme l'autre donc je me mets sur le pinceau de clonage j'appuie sur alt il se passe à j'appuie sur alt donc je suppose que je sélectionne la source ici et ensuite je me retrouve là à la destination donc on a le pinceau de clonage que j'utilise également beaucoup ensuite on a le pinceau d'annulation ça je ne sais pas trop le pinceau de flou clic droit d'accord ça on retrouve aussi ça sur photoshop ça ça va être tout ce qui est outils pièces ou ainsi de suite d'accord outils correcteurs donc comment ça marche ça je sélectionne une zone d'accord et je déplace ailleurs je prends une autre zone ça fait exactement la même chose ensuite l'outil plus moi j'utilise pas du tout l'outil rectangle d'accord on peut choisir différents rectangles on a le texte et puis on a vu ensuite ici c'est l'outil zoom bon écoutez ensuite au niveau des filtres est ce que j'utilise souvent le flou gaussien je le retrouve là flou gaussien voilà on choisit le rayon ça rien de rien de particulier qu'est ce que j'utilise dans les filtres souvent distorsion non bruit détecter les contours à ça c'est marrant on a séparation fréquence dans photoshop faut faire deux ou trois manips là ils ont l'air de l'avoir intégré vérifiant on va virer on va virer celui là et on va virer celui là et on va faire filtre séparation de fréquence d'accord et je vais faire appliquer donc il a bien créé le filtre haute fréquence et le filtre basse fréquence avec les couleurs d'accord bon c'est intégré la fonction est intégrée dedans pour ceux qui comprennent pas je vous ferai des des choses pour démystifier le split frequency dans pas longtemps bon ben écoutez je m'y retrouve assez bien assez vite j'aurais tendance à lire pour que le genre de retouches que je fais ça a l'air de suffire largement puisque moi je suis pas un graphiste je fais vraiment des retouches de base donc ma conclusion faut peut-être attendre que ça soit plus stable encore que là par rapport à ce que j'ai à faire moi j'ai pas eu de soucis à on va quand même le sauver et revenir dans lightroom pour voir si ça marche et je ferme voulez vous enregistrer aux modifications oui alors non il m'a fait ça alors d'accord donc ça veut dire qu'il a un format à lui c'est à dire qu'il m'a bien ouvert un psd mais j'ai pas l'air fichier enregistré ouais d'accord il a son format à lui donc ça veut dire sûrement qu'il faut exporter ça c'est embêtant c'est embêtant parce que si je ne peux pas l'enregistrer en psd je peux pas revenir dessus puisque le format affinity n'est pas reconnu évidemment pas par par lightroom et si je fais exporter j'ai quoi jpeg jif a c'est là que je l'ai d'accord c'est là que j'ai le le psd donc il m'ouvre à psd mais il peut pas me le sauver en direct donc là il y aura sûrement des petites manips à faire dans lightroom pour synchroniser le répertoire ou ce genre de choses ok bon ben écoutez je m'arrête là ma conclusion ça m'a l'air d'être une alternative correcte il ya quand même beaucoup de choses et puis pour ceux qui veulent pas se payer l'abonnement n'hésitez pas à aller le tester comme ça je vais dire que je suis je suis pas déçu je trouve que c'est pas mal voilà merci au revoir m 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